Mais du coup j'ai ressorti un pansement pour la première fois depuis 14 ans Ouais écorché à la rigueur, sur une conserve J'ai pu avoir le... Ah merde j'ai rien eu moi Qu'est-ce que je prends ? Plutôt épée du coup hein, sur cette map Je voulais avoir la spatule je l'ai pas eu fuck Et gratinier ouais bref, j'ai ressorti un pansement vu que c'est le vrai Votre avis parle de moi à votre avis ? Votre avis Est-ce qu'il parlerait de moi à votre avis ? Notre ami là Attends je vais faire genre que je suis en anglais si jamais il m'interpelle On va faire genre vous allez voir c'est incroyable Ta la la ta ta la la Bon objectif Objectif only top 4 aujourd'hui Objectif only top 4 Ça va être incroyable Ça va être uncreliable Ok Ok On a le blanc On a Varus Je suis là mort de Strivak, merde il est déjà sur le stream Fuck Et c'est le cher, vas-y on prend chacun une compo ok Euh... Non je fais qu'un poursuit je déconne Attendez on va virer Volibear de toute façon Alors c'est la map vent j'aime bien jouer assassin sur cette map Evidemment Après on peut jouer bois si on a les bois, bois c'est fort Et on peut commencer bois et partir assassin en arrière en plus A tout moment De toute façon on peut tout acheter là De toute façon on croit qu'il arrive Donc là j'ai quelques trucs sympas Alors Encore une luxe glaciale avec un Kogodura Ah ça ça marche bien le Kogodura Mais après le problème c'est que C'est vrai que tu joues pas trop Ezreal Et je trouve que Ezreal est super fort là Franchement Ezreal a été up C'est vraiment très très fort Tu m'offres un soft si tu fais moins que 4 Mais en deux tu rêves Ah non non j'offre pas de soft si tu fais moins que 4 C'est déjà Je vais pas réfléchir à la double pen De double pen De la balle Mais bon on va essayer de faire Très peu, en tout cas jusqu'à ce qu'on soit platine On va essayer de faire très peu de top 4 moi Tant qu'on est pas platine Voilà C'est normal de passer dans ce que tu vas jouer à ce moment là de la partie C'est tout à fait normal C'est très sain même je dirais On a quoi on a le Vladimir Vladimir Ilichulianov Une deuxième Talia mais c'est pas la map montagne Donc Talia est moins intéressante quand c'est pas la map montagne évidemment On va rentrer le coq je vais acheter les deux Bon pour l'instant on a pas de vraie direction pour l'instant Si tu joues assassin je joue pas assassin c'est tout Mais je sais pas encore ce que je joue mec hein Vas-y joue ce que tu veux je rigolais Je joue ce que tu veux t'inquiète Fais comme si j'étais pas là Je risque trop de changer Je change beaucoup dans les parties de compo Parce qu'en fait bois c'est très polyvalent Tu peux partir sur le blanc Elle t'orientent vers mage Elle t'orientent vers assassin Il y a beaucoup de possibilités quoi je veux dire Donc il faut pas Joue ta game Joue ta game Coup de main de Nico Ok ça me donne envie de jouer plutôt les games Sin joue Z le coup de main de Nico quand même J'ai des bois Qu'est-ce que je veux pas jouer là Bon j'ai pas jouer Nasus je pense Ni Horn probablement Je vais rentrer Ivern J'ai Trèche Peut-être une game Bois into Océan peut-être J'ai pas jouer René que ton René que ton Je vais virer le Varus pour l'instant On a un truc comme Savoyard Ca fait quand même beaucoup de paires Je vais pas level up J'ai pas de très bons items par contre Pour jouer mage Là j'ai WBF Clairement c'est pas un stuff qui donne envie de jouer mage du tout La WBF Il a quoi ? Il a le Varus over 100 René que ton René que ton pour l'instant On va dire qu'il a pas encore de compo Le truc c'est qu'on joue pas encore de compo Berserker Pour jouer Berserker Tu vois Berserker ça se complète quoi T'as pas encore de compo où tu te dis Je fais Berserker en early pour être trop chaud quoi tu vois Donc tant qu'il y a pas ça René qu'il sera pas joué quoi Après il suffit qu'il fasse un up de Berserker à un moment donné Et que voilà ça devienne jouer quoi tu vois Ça sera surement joué un de ces 4 René cut Ils ont pas tapé le même Bon c'est pas très grave si on perd là en fait Je peux acheter Scarner parce que j'ai pas envie de cut quoi que ce soit ici pour le moment Restons restons polyvalents je dirais Surtout que dès qu'on a une upgrade On peut éventuellement caler un petit level up Pour pas prendre trop cher en early game Mais c'est vrai que là j'avais pas une partie pour level up trop vite C'est clair Ok j'ai une Zira J'ai une Zira On a un Vegard mais on a pas forcément envie de rentrer et d'acheter le Vegard Il coûte cher en début de partie pour pas grand chose Je pense que je level up pour éviter de prendre trop de dégâts Et bon on peut même gagner quelques fights je pense en plus avec ça Ca me parait bien Tu joues depuis quelle heure ? Je me suis levé à 10h Je joue depuis 9h30 ce matin Après j'ai pas joué pendant 2 jours donc j'ai beaucoup de retard Mais comme je joue contre des adversaires qui sont en moyenne un peu moins costauds Ca compense quoi du coup ça me fait remonter Vu que les chals de la saison dernière sont déjà platines là La plupart Voire même pour un ou deux diamants Il y a combien ? Il y a que Dark Hydra qui est diamant je crois J'ai vu que tout était passé diamant aussi il me semble Enfin hier soir il y avait que Dark Hydra qui était diamant mais ce matin il y en a qui l'ont rattrapé Donc il y a déjà des diamants Mais bon je pense qu'on peut remonter sur le top 100 en tout cas On peut remonter Après c'est sûr que s'ils font que win ça va être chaud de les passer mais on va faire au mieux on est chaud Ok je vais acheter ça pour l'instant et de sûr on va essayer de passer à 10 gold avant le carousel Enfin après le carousel en l'occurrence du coup parce qu'on peut vendre ce qu'on a au carousel mais Bonjour Bob le Bizarre comment ça va ? Bonjour à tous ! J'ai Kindred Est-ce qu'on peut pas jouer une game Ombre du coup éventuellement ? Je vais cut les Talia et les Kogmo je pense On peut toujours jouer une game Assassin mais est-ce qu'on ne jouer pas une game Kindred du coup ? Un volet de volet J'ai Kindred et Vega après ça coûte un peu de thunes en early game mais J'ai Kiana aussi qui permettrait peut-être de jouer Assassin On pourrait jouer Assassin mais Mais comment dire Je sais pas En soit le problème c'est qu'on a pas Kindred avec ce stuff là c'est pas incroyable quoi Après double épée ça veut dire qu'on peut lui donner Pistolame éventuellement et GA Mais j'aime bien donner Seraphine à Kindred moi Assassin Kzx maître des lames Ah ouais maître des lames si t'as pas l'arc et la spatule c'est pas évident quoi J'sais pas J'ai quand même acheté Kiana De toute façon j'ai pas envie de jouer mage dans cette game avec ce stuff Je vais vendre ça Et je vais voir ce que je vais vendre en fonction du carousel On va voir ce qu'on va faire Il y a un mec qui a 94 game déjà c'est insolent 94 ? Bon franchement j'en aurais bien 60-70 si j'avais Si j'avais pu jouer comme je voulais quoi Ouais mais j'en aurais pas autant c'est sûr 94 c'est énorme J'suis deuxième pic fuck Dommage Ouais il y a une Kindred avec une ceinture ça m'intéresse pas du tout du coup Je vais voir ce que je peux récupérer en fonction on va adapter notre stratégie Je pourrais faire une lame d'infini Je pourrais faire aussi un pistolame Alors vas-y Nick je vais partir sur la lame d'infini dans un premier temps Je pense Ouais c'est sûr je vais faire ça je vais vendre le vegar Ça va me faire 10 gold là Alors Je passe 5 j'ai commis Ah ouais ça change rien Je t'avais dit de pas faire pas rapport à... Moi je fais pas par rapport à toi tu sais quand on joue la partie Ah 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 Tac Mais j'avais déjà dit gold Je l'aurais vendu quand même c'est pas très grave dans tous les cas Tac Ok on va faire une lame d'infini sur euh... Nan on va level up et on va... Ouais si on va donner une lame d'infini à le blanc je pense Pour l'instant On va stuffer le blanc La bling Ouais du coup je suis pas chaud pour Kindred là dans cette game Sur la map avant c'est trop fort de jouer Kiana, Yasuo plus euh... En fait tu joues Kiana, Yasuo, Janna et ça fait 3 nuages quoi C'est juste trop fort en fait je trouve C'est vraiment trop incroyable quoi Pour s'en passer Sauf que j'ai bois avec c'est pas trop mal C'est pas trop trop mal J'avais Sivir et Kha'Zix, Full Stuff tout à l'heure Trop de chance sur les items Top 1 et G24 Hp12 victorifié avant Tala Naïs GG mec Bah sur la map Vant, Assassin c'est vraiment très fort hein Parce que là Kiana tu bénéficies vraiment bien de nuages quoi Tu en bénéficies à mort Tu vois Kiana quand tu la joues alors qu'elle est Enfer C'est quand même beaucoup moins intéressant Parce que tu bénéficies rarement de la synergie Kiana Océan, Bov aussi Kiana Montagne Tu bénéficies très bien de la synergie souvent Parce que rentrer Montagne bah surtout en Eurly Ca peut être vraiment très intéressant Parce que le shield de 1500 S'il se met sur un perso important de ta composition Bah ça devait être dans une situation tout à fait remarquable quoi Ok on va perdre Est-ce que je peux tuer quand même la Kiana ? Non fuck Alors Je peux tuer la Kiana Il y en a enfin gold C'est pas beaucoup de gold mais on est déjà level 5 C'est juste dommage qu'on va pas passer de... comment dire C'est juste dommage qu'on soit pas en train de voir passer des... Comment dire Des... Persos épiques quoi Des persos 4 gold On a pu remplacer un Kha'Zix, une Janna un truc un peu sympa quoi On a pas eu de Yasuo non plus qui pourrait donner nuages Mais de toute façon pour l'instant j'ai bois donc au ZEF Toujours pareil je sais pas si je veux commit la Leblanc 2 Alors que je vais la vendre mais... Bon en vrai je pense qu'il vaut mieux... Faire un truc pas trop mal pour... Pour pas prendre trop cher en Eurly quoi Là on va perdre... Il y a Rek'Sai... Scarner 2 je vais y arriver On devrait perdre... Je manque quand même pas mal de Braille Après c'est mon Ivern qui s'est dédoublé Donc en fait ça m'a fait double Ivern 2 Ce qui est super fort Et j'ai ma Zira qui est en train de faire le... Ok Zira c'est super fort Après faut la stuffer pour qu'elle soit vraiment très forte mais... Ok on va gagner Bon pourquoi pas Pourquoi pas J'aurais pu acheter Rek'Sai mais... Ouais j'aurais peut-être que je vais acheter Rek'Sai J'ai pas envie de perdre... J'avais pas envie de perdre un gold alors que niveau gold je suis pas trop trop à la fête là J'étais pas chaud pour perdre un gold ici Ça me faisait chier Il était pas chaud pour perdre un gold Alors Mage Océan, Maître Lamassin et Poison Glacial c'est au dessus de tout Enfin tirer... Bah Mage Océan... Il y a aussi invocateur Mage Océan quoi Parce que tu peux jouer 6 Mage plus Océan qui est pas mal Mais tu peux aussi jouer les compos avec Annie, Zed et Yorick qui sont très fortes Poison Glacial c'est très fort Après Assassin c'est vraiment très très fort aussi Il y a toujours 2-3 Assassin par game Il y a toujours 1 ou 2 par game quoi je veux dire Donc... Il y a pas mal de compo La méta est bien je trouve là Il y a plein de compo qui sont jouables quoi Putain j'ai encore une épée WTF La méta est assez diversifiée je trouve J'aime... J'apprécie Je prends du plaisir en tout cas J'ai beaucoup de retard sur les autres mais... Malgré tout je suis pas frustré Je prends quand même du plaisir à jouer Donc c'est plutôt bon signe Parce qu'en général je rage quand j'ai du retard J'aide pour le rush Merci Supercoyax Mais non c'est pas mal là Je... Je sais pas Après j'ai pas encore joué contre des Kador mais... Mais c'est pas mal je trouve On est sur un truc intéressant en terme de metagame là Deuxième l'homme d'infini hein Dommage j'ai pas le bonus de Assassin pour aller avec Ça va être chaud Un peu plus de Nocturne en early là Ça va être plutôt tendaxe je pense mais bon on va voir On va voir on va faire au mieux Nocturne va être nerf un jour Bah... Pas avant le prochain patch c'est sûr En vrai Nocturne il se fait counter par Phantom Dancer Je sais même pas s'il faut nerf à Assassin Phantom Dancer ça défonce tellement Assassin à lui tout seul Je sais pas Moi chaque fois que je tombe sur une game où il y a deux Assassin Je fais Phantom Dancer Et je les défonce totalement quoi C'est juste que c'est rare de faire top 1 avec Assassin Parce que si y'a un mec qui fait Phantom Dancer je te fais baiser quoi Après euh... Les mecs pensent pas forcément à le faire pour l'instant donc euh... Il a Nocturne lui Je vais chier ça Mais non je pense pas que Nocturne soit trop problématique Il a Nocturne et Rexhaï Rexhaï est très forte pour le coup De toute façon la combinaison avec Nexhaï et Nocturne c'est super fort Mais je sais pas moi j'aime beaucoup les jouets perso J'aime bien euh... la combinaison des deux perso C'est Anglais si elles sont même plus pratiques que Nocturne Je sais pas Actuellement je pense qu'il y a pas grand chose de problématique pour l'instant Genre euh... Ils auront nerf le Brand C'était vraiment bien Je sais pas y'a même un Vocateur ses joueurs Enfin non je sais pas C'est une bonne méta je trouve Pas à me plaindre pour l'instant de mon côté Bon... Je vais faire ça pour l'instant je pense J'ai pas eu de Nocturne ni de KZ Par contre j'ai toujours deux Leblanc Ce qui est quand même vachement fort Euh... Salut Mazilu Comment ça va ? Non Glacial c'est fort Glacial Super fort Moi avec Olaf je défonce tout Je défonce pas mal de la game avec Olaf hein Enfin je sais pas Là je joue dans une MMR qui est pas top là donc Faut que je... Enfin MMR Je joue à une code qui est pas ouf Comme j'ai du retard sur les challengers mais Pour l'instant en tout cas moi Ce que je vois des Leblanc Super fort Super fort Des Leblanc des Glacial Je veux dire T'es pas à ton Elo Oui mais j'ai regardé les streams Genre hier soir pour m'endormir Et... Dans les games Des mecs qui étaient déjà platines Il y avait dans tous les games 2 ou 3 Olaf 2 quoi je veux dire Donc euh... C'est pas... C'est pas qu'une question d'Elo quoi tu vois Ça manque de jouer les Draven Chevalier Ouais moi non ça va moi Ça va moi Ça me manque pas... Ah Kha'Zix Ouais moi ça va bizarrement ça va moi Bah j'ai pas que de Leblanc pour l'instant je pense hein Tant que j'ai pas de l'Octurne j'ai pas que de Leblanc Là on est pas mécontent du fait qu'il y ait bois encore Bois c'est sympa là Ça stabilise bien C'est un bon stab de la game le bois Par contre l'épée je sais pas ce que je vais en faire Je vais pas refaire une troisième laine d'infini remarque pourquoi pas A voir Bon j'ai monté dans ma fameuse tasse Murlock Par contre c'est chaud Alors Donc on a déjà nuage Donc là on veut virer Ces deux là pour mettre Sivir Et Et Jeanna Sivir Et qui est-ce que je veux rentrer ? Attends Sivir Et on veut... Nocturne évidemment Non mais Nocturne on rentre à la place de Leblanc Ouais on peut rentrer Jeanna du coup Bah il manque Jeanna Et Rek'Sai 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 aussi D'ailleurs je l'ai pas acheté tout à l'heure mais bon Euh Alors Ok je t'ai pas dit que tu as Grain Moi t'enverras des Olaf Ah non non mais je t'assure que C'est joué par les mecs Qui sont Qui étaient challengers La Comment dire Là c'est son année hein J'ai regardé le stream de De ZQ sur D-game Il a fait deux Olaf quoi tu vois C'est pas rien quoi Pour le coup Après j'ai d'accord que c'est pas la meilleure compo mais Tu peux pas dire que c'est pas jouable en soit C'est jouable je pense J'ai capable de faire trois lames d'infini ici Bon bah si hein On va se partir Là on est content là Là on est content là pour le coup Stream jusqu'à quelle heure ? Bon ah je sais pas... minuit au moins Au moins minuit Là on est chaud là j'ai pas stream depuis deux jours là J'étais grave frustré de pouvoir stream parce que j'avais des déplacements Et tout Mais là je suis content là Je peux jouer à mort et tout Je peux jouer à blinde Là on est ensemble jusqu'à Jusqu'à pas d'heure ce soir hein Jusqu'à pas d'heure Jusqu'à ce que je m'endorme parce que j'ai J'ai le retard de sommeil mais à partir de là On est bien quoi je veux dire Alors... Ils l'ont déjà nerfé hein Mouflos ? Non mais Glacial c'est ok là C'est ok, ils l'ont bien nerf Les nerfs de Glacial sont absolument excellents je trouve Là c'est le bon truc là Bon moi j'ai trois lames d'infini Mais c'est pas si fort que ça je veux dire hein Je préférais largement en avoir qu'une à avoir Blade Master quoi Genre de loin De très très loin Donc c'est pas si fort que ça La question c'est est-ce qu'il vaut pas mieux mettre Sivir pour avoir des air par contre A ce niveau là on en est là Ah y'a beaucoup de mecs qui jouent Mais en même temps c'est la map où les gens veulent tous jouer assassin Parce que ça combine trop bien avec nuages quoi Sur cette map Forcément c'est ok Non mais là j'échangerais largement En fait j'échangerais largement Une lame d'infini contre l'item Gantelagivran quoi Sur cette map Ça me plairait mieux tu vois Après c'est pas des mauvais items je pense même Ah bah ça se fait péter par mage océan Oui ça perd sauf si t'as un singe 2 qui fait bien du mal à mage océan Pour le coup Non non je suis pas d'accord c'est pas Non c'est ok moi j'aime bien moi C'est mieux ça par contre ouais Ouais Ah oui oui c'est beaucoup mieux ça C'est beaucoup mieux ça En tout cas pour le prochain fight Si on va entrer après ça Tac et on aura les deux de toute façon donc De toute façon les bois vont gicler Et ouais après il nous manque beaucoup de trucs c'est la problématique Après les bois n'ont pas été trop désagréable On est premier d'ailleurs ici On est premier pour l'instant L'idée c'est qu'il faut faire un maximum de top 1 pour monter vite Parce que les top Ouais top 1 top 2 Top 3 top 4 ça rapporte peu de points quoi Bon en dessous je l'ai pas encore fait J'ai pas encore fait depuis que je suis rentré J'ai fait quoi j'ai du faire 7 ou 8 games Enfin ce matin j'en ai fait 6 et j'en ai fait 2 hier soir J'ai pas encore fait moins bien que top 4 Donc je sais pas trop combien de points ça en fait perdre du coup actuellement Oh mais bon Ah le melon quoi J'suis pas l'habitude de perdre vous comprenez Et là il faudra un Seraphine idéalement Enfin ouais la toute façon il va noquer beaucoup d'items hein Ça va être une partie pas forcément incroyable Parce qu'on va vraiment manquer d'items très importants dans la compo là Salut Pimps comment ça va ? Pimps Peut-être qu'on fera KZX2 comme ça Si on a vite un KZX2 c'est vraiment un game breaker Donc c'est important Alors Tac Bonjour Chidoshin Tac tac Ok Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent Bonjour tout le monde Alors Télécom il y a un déficit de niveau item oui Ouais ça suffit pour faire top 4 ça c'est sûr Ça fait nix Ça suffit largement pour faire top 4 là Euh C'est vrai que j'ai pas une game je peux faire un Parce qu'il y a eu un reset pour tout le monde Donc tout le monde est replacé à faire C'est la nouvelle saison c'est pour ça Ok j'aurais pu faire un G Ah ouais je préfère faire trop l'homme d'infini Ah putain les pires items au secours Non mais au secours les items que j'ai quoi mon dieu A l'aide A l'aide Ok nice Ça c'est bon ça Bon je vais l'acheter jusqu'à ce que de le revendre un stand de toute façon Donc euh La question c'est à quel point j'ai besoin de roll en vrai Est-ce que je peux pas full echo si je fais juste ça en vrai Si je fais juste ça Est-ce que j'ai vraiment besoin de roll plus C'est juste que j'entre pas Janna mais bon Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire plus de roll pour là Est-ce que je peux pas juste rush le level 8 tranquille Le Kha'Zix va juste me carry je pense hein De toute façon on va acheter une lame d'infini au Kha'Zix On va enfiler une à nocturne Enfin le jour où j'ai nocturne évidemment Mais pour l'instant je suis pas mécontent d'avoir mes petits bois Concrètement hein Je suis pas mécontent d'avoir mes petits bois Mes petits bois Ok Ok bon le Kha'Zix fait bien le café comme prévu hein Kha'Zix est fort hein putain Et encore il a pas le Seraphine là Il a pas du tout le meilleur stuff possible là le Kha'Zix On pourrait faire beaucoup mieux au niveau stuff Alors j'ai Z La question c'est est-ce qu'on pourrait jouer Z dans cette game ? C'est vrai qu'il était level 1 c'est pour ça Je me suis pas placé Est-ce qu'on pourrait jouer Z dans cette game quoi ? Parce que Z quand il a pas la compo adéquate c'est vraiment pas fou hein Je pense pas hein Je pense pas que ça soit intéressant Ah ça m'intéresse pas trop là de jouer Z à mon avis Ouf le double leblanc ça fait mal là Elle a leblanc double lab d'infini et elle est là pour indiquer les mères Faudrait que des nocturnes meurent en fait là Faut chier avec... ils ont tous des nocturnes là Après j'ai mon Kha'Zix 2 donc je vais pas me plaindre Je préfère avoir mon Kha'Zix 2 et pas avoir de nocturnes que l'inverse quoi mais bon Je vais pas l'acheter Ouais ouais La 3ème IE tu penses plus... bah non je vais mettre 2 IE sur Kha'Zix et une sur nocturnes Grosso modo C'est à peu près l'objectif qu'on a là actuellement Là je pense qu'on va caler des petits rolls quand on sera au dessus des 50 gold On va rester au dessus des 50 gold Au coup je pourrais rush le level parce qu'on peut se dire que Rentrer Janna c'est quand même un très gros up Et c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant Mais là la compo elle est pas dégueu hein C'est juste que normalement au lieu d'avoir les... Les bois je devrais avoir Skarner, Rek'Sai et Janna Ce qui est peut-être un petit peu mieux mais la compo qui fait une créature de plus elle est pas dégueu non plus hein pour le coup Ah c'est dans un temps de nocturne Bah je pense que les bois sont mieux hein Un temps de nocturne parce que quand t'as double le blanc Ça fait un assassin de plus, t'es encore double le blanc Et ça jump direct et c'est... bah bam Tu vois le Kogmo, là le Kogmo on a juste one shot quoi littéralement Parce que les le blanc jump au même endroit et pef pef comme on dit hein Pef 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 Et même quand ça fait double ma ok c'est une frontline supplémentaire Donc non non je pense que... Je suis assez content de la manière dont on l'a joué celle là Je suis assez content de la manière dont ça s'est passé quoi Et on est en train d'un peu rouler sur tout le monde Non non on est bien, on est content On est content là C'est juste que 3 IE, bon c'est pas très optim mais... Ça aurait été fort à l'époque de la Kali hein A Kali triple IE ça me faisait des gros gros dégâts moi je vais vous le dire mais bon Est-ce que Esteban ? Esteban Qui va bientôt jouer nocturne par hasard Histoire qu'il en libère Esteban ! Esteban il va rendre nocturne ce bâtard Esteban Le Kha'Zix il met des gros chiffres dans la gueule Encore il a pas encore la deuxième main finie hein Il a pas encore tout ce qu'il lui faut là le... Le Kha'Zix Je pourrais faire un... Putain il y a vraiment la spatule que j'aurais pas du coup Je suis deg Je peux pas l'avoir il était trop près putain je suis deg J'ai essayé de faire un disarme sur Sivir du coup je pense Putain j'aurais pu avoir la spatule putain ça aurait été le plus beau jour de ma life quoi Je vais garder la Sivir je pense qu'on me fera un disarme dessus Disarme Sivir c'est ok vous en pensez quoi ? C'est pas mal non ? C'est la famille hein Moi je pense que c'est la famille disarme Sivir surtout que voilà on est pas grand chose de mieux à faire avec Bon on va juste level hein Je pense Tranquille On va attendre que 2-3 personnes crèvent et ça va partir après en sucette C'est quoi les best-ups sur Nocturne et Kha'Zix ? Sur Kha'Zix le mieux c'est l'Amnar Fini Seraphim globalement Sur Kha'Zix le top c'est de lui donner Blend Master comme ça tu joues 4 Blend Master Blend Master, Ginzo et en dernier Je sais pas Soif de sang tout comme ça peut-être Mais Ginzo, Blend Master c'est le top déjà c'est le pire Je vois pas de danseur fantôme pour l'instant dans la game j'en ai pas vu C'est une bonne nouvelle Ah le Kha'Zix regardez Et Pan Et encore il accumule l'Amnar Fini pour l'instant C'est Leblanc qui cumule là C'est une cumularde là Leblanc Une cumularde Et Pan Et Pan Ah là on est content là C'est le mind game Enfin même des petites win streak alors qu'on est en full éco là Et ça c'est parce que le coup de main de Nico m'a permis de conserver une grosse éco Le coup de main de Nico faut plutôt le garder comme avant pour faire des Panthéons et tout Panthéon très tôt ou Swain 2 très tôt Là faut plutôt le garder je pense pour faire très vite des Annie 2 Des trucs comme ça Qui vont nous permettre beaucoup plus aisément De pouvoir Comment dire Qui vont nous permettre de manière beaucoup plus facile de De pouvoir économiser parce qu'on va gagner le mid game que je veux dire Alors Leblanc elle fait mal leblanc aussi hein Tac Elle fait plaisir là leblanc Elle fait plaisir Bon dernier fight avec la compo bois Après ça va forcément faire des rolls hein Bon on est contre le fantôme donc même si on perd en plus c'est cool on aura toujours plein de PV Alors il a un Mahokai double putain Et c'est fort ça Double et dans cette ionique contre Kha'Zix Après bon il s'est fait white shot par la leblanc putain la leblanc elle est vraiment là pour niquer les VR je vous jure hein Et franchement leblanc on se moque pas hein mais elle est présente au contact la leblanc je veux dire hein On sent qu'on est leblanc qui respecte les valeurs de l'Ovalie là Très clairement là Respecte les valeurs de l'Ovalie Ah Zalcher qui est dans notre chat il a un Scarner 3 Scarner tout va bien Yes Cette compo à chaque map vend GG mec let's go Ah cette map elle est bien pour jouer assassin hein Elle est au top hein Il joue quoi du coup lui prédateur assassin Oulala Oulala Et il a une petite lame d'infini en plus hein C'est juste qu'il a pas de Kha'Zix du coup j'ai pris tous les Kha'Zix Never lucky hein Never lucky Alors C'est une compo qui est dure sur l'homme c'est ça exactement c'est dur sur l'homme comme compo Est-ce que vous pensez que c'est pas le moment de tenter la triple lame d'infini sur Kha'Zix ? Non 2 ça suffit en vrai 2 c'est déjà C'est déjà euh C'est déjà du totalitarisme 2 Déjà je pense Si je te donne Dicep tu me rends les Kha'Zix T'en crève Ah 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 Allez va Bon on va faire quelques petits rolls là quand même faut pas déconner Ok Ok on shot Euh Attends j'ai pas le temps de réfléchir à comment je euh... Attends parce que la luxe m'a perturbé en fait Donc là j'ai nuage 4 là Donc beaucoup d'eskives Euh j'ai j'ai un peu fucked up là J'ai mongolisé quoi Ouais je vais attendre en pire je perds Mais je pense pas que je perds avec la nuage luxe hein Luxe nuage c'est quand même de la chatte hein C'est quand même beaucoup de chatte luxe nuage hein Parce que là du coup de base tous mes persos ont 30% de chance d'eskiver quand même hein C'est comme si tous mes persos t'aies des yordles à la 2 Des yordles J'suis content hein De toute façon je fais 3 top 1 hein J'suis bronze 3 nice Bronze 3 c'est quasiment le max que tu puisses atteindre le mec Avec le game de placement C'est normal Comme tout le monde C'est pas vraiment un game de placement en fait C'est 5 games où t'as une Un boost de LP quand tu gagnes en fait Donc euh non non t'as pas à être déçu hein C'est tout à fait normal Voilà Pour ta gouverne Ça se met peu bien les rolls non ? Attends je vais pas faire Janna Ah je suis paumé là putain De toute façon je vais laisser les bois pour l'instant Nick Attends est-ce que... Non du coup je vais pas jouer Janna Si en vrai je vais jouer Janna à la place de Yasuo Et on va rentrer Maître Yi pour euh... C'est comme ça j'entre Mystique aussi De toute façon j'aurais pas les 3 J'ai des stuff... Mais je vais pas faire le silence j'ai des... Ah vas-y Hugo je fais silence plus des armes Vas-y let's go Je suis chaud Silence des armes Mais je risque de perdre là je suis en train de mongoliser un petit peu En terme de... Je suis en train de mongoliser un petit peu En terme de placement Euh... Ok... Et POM ! Ok on gagne encore Ça c'est cool hein Vous êtes encore capable de gagner alors qu'on mongolise comme des connards Du coup je vais pas jouer euh... On va rentrer Janna du coup Alors Regarde là regarde on est bien on est bien là On fait... Tac 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 Je trouverais bien l'upgrade du nocturne quand même Le nocturne Ça pour trouver les upgrades c'est la croix et la bannière là Euh... Bon moi je dis est-ce que c'est pas... Le dream ? Est-ce que c'est pas le dream là ? C'est le dream le chat C'est le dream ça y est 95% de critiques Moi j'ai dit c'est le dream là On est... Oh putain il a pas crit vraiment Il a quand même 95% de chance de crit hein Donc quand il crit pas c'est vraiment que... C'est vraiment... Donc là il a 95% de chance de crit Plus... Euh... 30% de chance d'esquiver les attaques de l'adversaire Plus... 40 de resist magique Parce qu'on peut dire que c'est un Kha'zix qui a été chouchouté et élevé au grain C'est un Kha'zix label rouge mesdames messieurs que je vous propose là C'est un Kha'zix label rouge J'ai une armée ressentable maintenant Ah si y'a un brome triple danseur fantôme C'est la merde C'est la merde C'est la merde monsieur le chat Monsieur le chat c'est la merde Est-ce que j'ai vraiment un loquet de ce moment là de la game là ? Shoujin Qui je mets Shoujin là ? Petite Warmog plutôt Bon finalement je prends le loquet allez vas-y Ah non mais non pas de loquette Je prends le Warmog ou Shoujin ? Ouais on va prendre la Warmog Vas-y Shoujin là j'ai pas trop qui j'aurais pu mettre Shoujin Non mais le Luxe on va prendre Allez let's go Warmog c'est très bien Il faut qu'on trouve les upgrades qu'il nous manque là Deuxième Luxe Fait chier d'avoir l'Rexei quand même Je prends les Z mais je sais pas trop pourquoi je les prends mais Enfin hein J'aime autant le galerie pour trouver Nocturne et Kiana de ma vie quoi Faut aussi une level 1 J'vais quand même lui donner la Warmog je m'en tape Je risque peut-être de le vendre en fait pour entrer Z De toute façon dans tous les cas donc à partir de là Sera peut-être juste mieux que Sera pas fou mais Y'a un maitreuiller qui est à pas de Ginzo donc ça va Du coup il va Il va pas snowball en fait le maitreuiller dans le fight C'est la bonne nouvelle quoi Allez Kha'Zix PAM PAM 1900 quand même de crit hein Et PAM 2000 de crit ici Et là combien 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 Et PAM Ah il a pas tué Tue Nagini Nagini Tue Ok nice Pèf pèf Ok on gagne Ah ouais si y'a un dans son fantôme je perds littéralement le game C'est le mot qu'on puisse dire ça Un 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 Comment ça va vous faire ? Il est en cours Ouais j'ai pas entré Z là ça me chauffe pas Juste chopper Reksaï et Nocturne quand même c'est abusé quand même non ? Quand même c'est abusé hein Alors Nocturne est sur la case d'ailleurs hein Dommage j'ai pas soif de sang Ouais non mais là mon stuff est pas ouf en vrai hein Enfin c'est rigolo mais Je sais pas qu'il s'empale comme un canard pendant des heures quoi Alors Pas sûr qu'on gagne là C'est pas que je gagne C'est c'est... C'est c'est... C'est là où... Genre le... Le Scarlat était trop tanky donc il a trop tanky Pour nous là Nocturne tue le Tue le Nocturne Ah fuck Zephyr c'est pas mal avec ma compo Donc Euh... Ouais Bon j'ai pas trop bouché en toute façon Quand ça va berrouiller Quand vas-tu ? Je pense qu'on va mettre Zephyr sur le Nocturne Comme ça ça fait perdre un peu la case La case vent Ou peut-être sur Nocturne c'est bien je pense Je peux pas mettre ça sur Reksaï aussi pour niquer la front line adverse Ouais tout sur Reksaï Le problème c'est que Reksaï est un Quoi si Reksaï était deux on serait quand même beaucoup plus heureux dans notre ville Mais j'ai bien que deux maîtres lames normalement on aime bien en jouer trois mais bon On va dire que là la luxe nous a permis de faire une bonne compo sans jouer les quatre maîtres lames Si on sait rien de jouer les quatre maîtres lames si t'as pas euh... Nocturne maîtres lames évidemment bien sûr Ça n'a absolument aucun intérêt Euh... Ah bah tiens ça c'est une bonne chose de faite Très bonne chose de faite Je vais voir si je trouve Reksaï quand même Je trouve Reksaï au maitreï peut-être à la rigueur aussi Au maitreï je peux pas le mettre trop devant de toute façon c'est pas possible J'ai pas joué à level 3 comme là c'est un peu tard vous avez compris Allez vas-y go sur le luxe ça nous fait plaisir Tac Go sur la luxe La luxe Il y a beaucoup d'assassins quand ils vont jump dessus ils vont peut-être s'empaler Comme ça grâce à ça Et bon tous ceux qui sont sur la case vent vont être un petit peu puff du coup Oh c'est son trait je lui pense pas Il y a Nautilus 3 Alors est-ce qu'elle n'y va pour ulti ? Ah non elle a de faire qu'un ulti du coup Mais il a pas les 6 mages c'est pour ça c'est Il y a pas de danseur fantôme ici ? Il y a pas de danseur fantôme On est soulagés quand on voit qu'il y a pas de danseur fantôme Surtout qu'on a mystique donc en terme de dégâts les mages nous font quand même beaucoup moins mal C'est quand même beaucoup plus intéressant pour nous Allez bim PAM Alors attention quand même à ce Vladimir Ouah ça va être chaud Et il a pas one shot le t-birth Non ça va être mort je crois là Ah non c'est compliqué Bah il est pas très bien ce tough au final Quand on y réfléchit c'est surtout du troll Triple lame d'infini En fait il est triple lame d'infini mais il one shot pas les gens ce bâtard C'est quand même court C'est quand même court mais ce bâtard il one shot pas les gens quoi Donc il casse les couilles hein quand même Il casse les couilles Il pourrait les one shot quand même Je serais très content de trouver ma Rek'Sai quand même par contre Ah bah merci Mais attend de trouver le maître Yi ce serait bien aussi KSX3 alors pareil c'est pas possible dans cette game là ça va pas être faisable je pense On pourrait quand même donner de l'armure à Ce serait toujours ça le prix hein Alors c'est vrai que j'aurais peut-être plus attendre parce qu'il y a bientôt le carousel il y a re des items J'aurais pu attendre en fait Alors est-ce que KSX one shot la Annie avant qu'elle ait l'ulti là Allez Ah il l'a eu nice Alors WAND on va pas être dans sa fantôme Alors WAND on a le seum Bah alors Bah alors WAND Attends mais c'est le même non ? Ah mais c'était le fantôme que j'ai joué avant C'était le fantôme j'imagine Ah putain je l'ai défoncé ce coup-ci hein Ce coup-ci Annie a pas ulti aussi Ah ça devait être le fantôme du coup avant Ah bah oui bah là c'est plus le fantôme Bah carrément hein Mais du coup on est contre notre viewer Zalcher Incroyable Parce que le viewer avec nous C'est beau On voit la domination euh De la France Et hop le maître oeillier qui arrive en plus Coucou bonjour Alors Bon je dirais que la situation Il a chopé Z2 il est level 9 Par contre le truc c'est qu'il a toujours un KSX1 quoi C'est un peu notre seul euh Il a 6 assassins mais quel enfer Mais j'ai pas de danseur fantôme du coup c'est très décevant ça C'est très décevant le fait de pas avoir de danseur fantôme quoi je veux dire Alors Du coup on a levé la ki à la main Si je voulais lever le Z moi je suis un connard Misplay Mistakes were made Ah la hache Cristal Allez Allez Le Skarnar a Cristal il va être tendu à tomber le Skarnar et Cristal hein Parce qu'il faut quand même plus qu'un petit ulti Il y a le maître oeillier qui s'énerve mais il a pas de stuff donc forcément il est pas très intéressant Et le KSX peut pas one shot le Skarnar parce que le Skarnar a Cristal donc il est très énervé Après le fight a l'air de se dérouler à peu près comme prévu je dirais hein Nous sommes en train de Nous allons le faire rendre gorge comme on dit hein Comme on dit chez moi Ok il y a un KOSL encore KOSL On a chopé son Z donc il a plus besoin d'upgrade en soi N'était donc ce qui que c'était grand le Givra À mon avis À mon avis Là je pense que Est-ce que KZX en fait le top 10 dans le milieu ALA KZX là Je pense que tu aurais du prendre le Gant le Givran, à mon avis même si c'était pas très dans ta compost je pense que ça reste Là j'ai un Rek'Sai Attendez vous bien Mon Rek'Sai il y a 30 50 Mon Rek'Sai il y a 75% de chance D'esquiver les auto-attaques Contre Assassin c'est pas mal Contre Assassin moi je vous le dis Contre Assassin je suis pas mécontent de cette Cette possibilité qu'il lui donnait je dirais Qu'est-ce que je lève là ? Je lève le Z aussi ? Ou je sur le Locturne ? Il faut que je sur le Locturne je crois Il bouge jamais Je pensais qu'il allait bouger Et la taille ? Il a cristal combien ? Il a cristal 3 non ? Cristal 2 il a enlevé la H du coup Oui c'est beaucoup mieux pour lui Je pense que ça a l'air de bien se passer ce coup-ci Ok on a gagné Et le premier tapin de la journée Ça commence de là, ça part de là Ça part de là À partir du moment où il y a un Danseur Fantôme Les danseurs ne peuvent plus le tuer Globalement je vous le dis Moi quand je joue mage Je fais tout le temps Danseur Fantôme sur mon Brand si je peux Commence bien, ça commence bien Belle game, une belle game On a pas mal évolué dans la game en plus C'était sympa Promotion hors 3 Trop fort Merci à tous Merci à tous Merci à tous